Bon, petit vlog du... Eh toi, nique ta mère ! Allez, enlève-moi ça, là, avant que je te... C'est parti des aléas ! Et donc, c'est comme part dame, c'est parti des aléas ! Si on l'entend vraiment pas parler sur ce vlog, là, je m'arrête, je le dépose, et il monte à Paname comme il veut, mais sans moi ! Un connard va ! Enfin bref, il est 4h24, on vient de partir, on devait partir à 1h. Pourquoi ? On a déménagé ce matin, du coup, j'étais en vlog avec Richard, on a fini le bail, donc du coup, on a pris chacun une maison de notre côté, et on devait déménager ce matin en partir au 8, puisqu'on a vu jusqu'à juillet. On avait rendez-vous à midi avec la Courcruire pour faire l'état des lieux, 13h45, personne ! Tant pis, on s'est arrangés, on est partis, on va faire l'état des lieux plus tard, mais du coup, on est en retard de 2h, 3h même. Parce qu'on a dû ensuite aller déposer les trucs à la salle, parce qu'on a déménagé, donc il y avait nos mobiliers et tout à déposer à la salle. Et là, on part du coup, de Montpellier jusqu'à Saint-Germain pour 8h de route. Donc du coup, je vais me bloquer un petit peu... un petit peu tout ça, parce qu'en vrai, le Saint-Hort-Kermit, c'est grave un événement cool. Et le but, c'est d'avoir un petit souvenir de ça de cette année, parce que je pense que l'édition va être incroyable. Je pense qu'il va y avoir des trucs cools à filmer, et je vais essayer de faire un petit vlog de ça pour les gens qui ne peuvent pas du coup être présents pour le Saint-Hort-Kermit. Et pour que vous compreniez que du coup, vous devez déjà booker votre week-end pour l'année prochaine, poser des congés, partez pas en vacances, j'en sais rien, restez là, parce qu'il faut que vous soyez là pour le prochain Saint-Hort-Kermit, parce que ça sera encore mieux que celui-là, je peux déjà avouer vraiment. Que ça vanne les gens ici, vous êtes vraiment des sales merde, je peux vous vaner aussi, vous méritez d'être vanne. Du coup, on s'est arrêté, parce qu'il faut recharger la voiture, et parce qu'il venait faire une pause, il continue. Petit sandwich, comme d'habitude, vous connaissez, mais vu que j'ai rien mangé aujourd'hui, et que j'ai eu un gros nid vu qu'on a déménagé, petit McFlurry, petit 280 en plus. Voilà, comme ça, on fait le... le plein de calories. Mais fermez vos gays pendant que c'est pas possible ! Il casse les coulisses ! Il dague bien ! En tout cas, sachez que le seul McFlurry qui existe, c'est McFlurry Kika Terramel, si vous prenez autre chose, vous êtes des gens extrêmement bizarres. Du coup, pour rigoler, on va calculer le nombre de cales qu'il y avait dans mon repas. Mon sandwich fait environ 1150-1200, en fonction de combien je dose. 280, c'est 790. Donc voilà, on va dire 800. Ça, 480. Ça fait genre 2480 calories. C'est mon premier repas de la journée, donc ça va en bas, mais c'est ouf, parce que je me rendais compte que, en mangeant mon gros sandwich, ça faisait quasiment autant de cales, enfin, ça faisait que 300 calories de plus, 300-400 calories de plus, que le petit Big Testi que j'ai... 280, pardon, que j'ai défoncé en genre 5 gros, quoi. Donc bon, voilà. Ça fait réfléchir, comme on dit. Je viens de faire une réflexion, là. Je viens du coup d'envoyer mon McFlurry, qui était d'ailleurs très bon. Et après ça, je bois un petit peu de Pepsi Zero, et j'avais l'impression que le Pepsi Zero n'était pas sucré, tellement que le McFlurry est sucré. C'est ouf, quand même. Alors que je l'ai pris au début du repas quand je mangeais mon sandwich, et je suis en train de dire, c'est super sucré. Comme quoi, la perception, ça fait réfléchir, hein. Voilà. On vient de recharger la voiture. Donc là, on part... En 200 mètres, serré à gauche, sauté au 809. 90% de batterie. Et on va devoir se rater, arrêter une fois, mais surtout, j'ai joué un peu à Fallout Shelter, pour ceux qui jouaient à ça, à l'ancienne, il est sur la Tesla. Donc du coup, là, je vais juste bombarder pendant 3 heures pour me réarrêter et pour rejouer. Là, je vais devenir niveau de 80, vous allez voir, ta gueule toi. On vient d'arriver, du coup, pour la troisième pause. Donc évidemment, il est l'heure de faire quelque chose de très important. Petit jeu, on se met en mode parking, parce que c'est important, sinon on ne peut pas jouer au jeu. Et hop, on lance Fallout. Tac. Donc tu ne veux pas changer. Il faut juste que... Tu vois, caméraman, tu prends le téléphone, tu tournes. Elle a 75 ans. Hop, 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 on récupère les livres. On voit rien. Hop, hop, hop. Et c'est carré. Ok, du coup, comme vous pouvez voir, on est dans une salle. Je transpire déjà. Je n'ai pas pu vous prendre directement au moment où je suis arrivé, parce que directement, il y avait des choses à faire. Mais je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait et l'environnement. Voici la rangée de chaises, mais surtout derrière, vous pouvez voir l'écran géant qui est une nouveauté cette année. C'est la première compétition officielle où il y a eu l'écran géant qui est inauguré. Donc c'est vraiment stylé. Il y a eu l'écran au-dessus et tout le matos scénique qui a été ramené par la FF France directement. C'est la première fois qu'il y a une scène comme ça en France. Parce que même pour les championnats de France, on a vécu d'y a tout, mais il n'y a encore jamais eu le grand écran géant. Donc c'est incroyable, comme vous pouvez le voir. On a installé toutes les chaises. On a installé aussi toutes les tables qui se trouvent là-bas pour ce qui est de la buvette et des stands. Donc SBD, Saint-Tranquer et le stand de Brutus. Et là, on est en train de voir un petit peu l'organisation. Donc du coup, comment est-ce qu'on place les chaises pour que les gens puissent bien voir la scène. Comment est-ce qu'on place les stands pour optimiser pour que les gens puissent être, on va dire, le plus étalé possible pour que tout le monde puisse être reçu le plus possible. Et donc du coup, pour recevoir plus de monde, les toilettes, etc. Enfin, tout ce qui est un petit peu stratégique. Et si on va vers là-bas, c'est la salle de chauffe. Donc là, on passe derrière. C'est l'accessionnement pour les athlètes et les coachs. Et c'est là où il y aura du coup tout le matos pour la salle de chauffe. Donc là à gauche, c'est la petite tente où tu passes juste avant ton essai pour donner le ticket et vraiment aller vers l'endroit de compétition. Et là derrière, ce sera la salle de chauffe avec, si je ne dis pas des tises, 5 combo racks et tout le matériel qu'il faut évidemment. Donc là, c'est encore en train d'être mis en place. Pour ceux qui n'ont jamais fait de compétition nationale, c'est plus ou moins l'environnement qu'il y a sur des championnats de France. Donc là, vous voyez typiquement, il y a les caméras, enfin les tables, voilà, les télés, pardon. Et en fait, ici, s'affiche le match des athlètes qui jouent. Donc du coup, les coachs qui sont derrière peuvent directement voir ce qui passe, ce qui passe pas, les matchs, etc. Donc du coup, les coachs sont ici avec leurs tickets pour jouer les matchs. Et ensuite, ils vont de l'autre côté à droite là-bas pour donner les tickets et du coup, les essais de leurs athlètes pour faire de la compétition. Donc voilà, ça, c'est l'environnement de la salle de chauffe qui n'est pas encore fini. Et du coup, je vous reprendrai tout ça ce soir quand on aura fini plus de moins la grosse, grosse organisation et pour que vous puissiez voir la différence. Mais il faut que vous sachiez, c'est quand on est arrivé au sol, il n'y avait pas de tapis, c'était du parquet. Tout ça, c'était pas là, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien du tout. Il y avait du tout ramener. Donc vous doutez bien que c'est quand même une grosse, grosse organisation. Il y a beaucoup de monde qui travaille. Je pense qu'on doit être, à vue d'oeil, une cinquantaine de bénévoles. Je pense que c'est comme ça. Donc voilà, c'est une grosse, grosse organisation et c'est incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette année. Bon, du coup, on se retrouve là pour une petite séance bench deadlift. Je commence en bench qui n'est pas encore présent dans notre terre. On est au bas, au midf. Petite série de 7 à 180 de mon dernier round-up. C'est une petite single à 170. Je me sens fort. Je me sens lubrifié de la chaîne scapulaire. Du coup, je mets 180 et ça va passer. C'est tout. C'est comme ça. ça va faire du coup, je me sens bénis. J'y vais. J'ai vu que j'ai faitnoir pour vous à voir cela, kardeşim c'est ici, plus vous feu. Bon, du coup, fin de la journée de vendredi, donc la pré-journée avant, limite, on peut voir qu'il y a les prêts, les chaises, la Seine, on part, quelle heure il est ? 23h, et on se tire, là, il y a du coup la salle de chauffe, donc la tente de terre, six combats, la tente de terre, trois, et voilà, c'est fini, aujourd'hui, on se couche en journée, il fallait se coucher parce que demain, il y a 7h, la tempête commence à traverser, je ne dis pas de 10h, donc moi, vu que je coache trois athlètes dans les groupes, il faut que je sois là à une heure environ pour faire les matchs, etc., etc., et être dans les temps. Jour 2 du Centre Kermit, là, il est 8h40, ça peut être une petite heure qu'on est là pour l'organisation, etc., mais les chauffes vont commencer pour les athlètes, donc groupe 1, j'ai une personne, groupe 2, j'ai deux personnes, donc trois personnes ce matin, et trois personnes encore, je crois, ou quatre personnes dans le groupe de midi. Donc voilà, on va commencer à les chauffer tout doucement, et on va voir ce que ça donne, mais voilà, la salle se remplit petit à petit, donc on fera un petit peu une vidéo à ce moment-là, au début du plateau, mais les powerlifters ne sont pas trop matinaux, donc il va falloir attendre un petit peu. Bon les gars, fin du Centre Kermit, là on est lundi soir, donc il y a trois jours qui se sont passés, dimanche, j'ai vraiment pas pu vlog, parce que j'ai fait des matchs toute la journée, c'était très très compliqué, et du coup, dimanche soir, la commande s'est fait me passer, j'ai deux athlètes qui m'ont fait le premier et le deuxième au Centre Kermit, donc vraiment, le mythe tombe ouf, ça fait vraiment plaisir. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a tout rangé le dimanche soir jusqu'à deux heures du matin, puis j'ai dormi, et aujourd'hui, bah, j'ai rattrapé mon retard de terre, du coup, comme j'ai pas travaillé du week-end, plus, là, je viens de m'entraîner, donc je viens de faire un tri-play à 2,90 au squat, et on va passer au bench, puis au terre, et donc voilà pour la fin de ce week-end, pour la fin de ce Centre Kermit, j'espère que vous avez kiffé un peu le format où je vous montre un peu les insides, d'ailleurs avec la nouvelle poste un talker, du mythe, l'organisation, dans une certaine mesure, même si, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu tout ce que je pouvais, et j'espère que vous avez kiffé, et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire simplement dans les commentaires pour que je puisse, bah, m'orienter plus du contenu, sur du contenu comme ça, qui vous plaît. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la bio, avec mon lien vers la boutique Saint-Worker, il reste quelques trucs encore en ligne si vous voulez choper vos trucs, mais n'hésitez pas à utiliser mon code MYPROTEINE, vraiment, une grosse éduction, c'est sur ce moment, c'est les soldes, donc c'est le moment. Merci les gars, et les femmes d'ailleurs, et à la prochaine.